bonjour à tous bienvenue sur ce nouveau podcast sur une nouvelle émission aujourd'hui et bien j'ai le plaisir de recevoir monsieur eric béanzin il va accepter très gentiment de prendre de son temps pour se présenter et pour passer bien une heure ensemble à parler business à parler de vie entrepreneuriale et surtout de nous partager son expérience d'entrepreneur et de coach monsieur eric béanzin bonjour comment allez vous merci beaucoup de m'avoir invité c'est moi j'ai la forme on est top c'est ça qu'on va passer un moment exceptionnel et puis en plus on a un super cadeau à offrir à tous les auditeurs à tous les spectateurs donc ça va être excellent super donc je vous reçois pour le podcast qui s'appelle sur les épaules des géants et on vous reçoit surtout sur par rapport à votre activité de business coach et vous avez une spécificité c'est que vous êtes un business coach qui a fait sa renommée à l'international puisque vous avez explosé les scores et vous avez développé surtout votre notoriété aux états unis aux états unis mais aussi en australie et dans d'autres pays que je vous propose exactement et que tout simplement vous me vous présentiez succinctement pour les personnes qui vont suivre ce podcast et cette vidéo alors je m'appelle eric béanzin je suis entrepreneur en série aujourd'hui j'ai quatre entreprises je suis en train de construire une cinquième donc une en france une en royaume uni une en suisse et une au luxembourg donc bien implanté en europe je suis conférencier international j'ai été primé numéro 1 aux états unis en 2018 en novembre 2018 devant 2500 entrepreneurs plus 80 conférenciers 75 pays représentés donc ça m'a donné en effet un rayonnement un positionnement fait international donc j'ai parlé dans plus de 11 pays que ce soit donc en effet en france en allemagne en turquie en australie aux émirats arabes unis aux états unis enfin bon voilà et et donc en effet nous on va dire sur les trois dernières années donc de notre dernière entreprise moi je suis entrepreneur depuis 2005 nous sommes passés de 0 à 13 1 million d'euros de vente dans les trois dernières années et voilà je suis aussi auteur du livre 12 jours voilà donc 12 jours là donc là c'est je montre la version anglaise mais donc voilà livre donc publié en 2000 2017 qui a été élu par des milliers et milliers de lecteurs que ce soit en france ou dans le monde et et puis du coup aussi philanthropes j'ai nous avons construit en 2007 et 2018 une école où 150 enfants ont pu participer donc voilà et nous avons construit l'extension de l'école en 2018 et là 362 gamins ont pu intégrer cette école et maintenant c'est 350 enfants qui qui viennent dans cette école donc notre but c'est pas juste de d'avoir des croissances explosives et de générer la croissance explosif pour nos clients mais c'est aussi d'avoir un impact concret réel qui change la vie des gens immédiatement et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous considérons que c'est très très important de développer son hyper croissance même et surtout en temps de crise on va revenir plus tard sur justement cette notion qui est l'hyper croissance mais avant de démarrer est ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que les gens semblent mal comprendre à votre sujet que vous détenez dans le monde du coaching dans le monde des conférenciers vous vous apparaître et sortez de nulle part qu'est ce que les gens ont du mal à percevoir chez vous qu'est-ce qu'ils ont du mal à avec le personnage d'Eric Béanzin alors je pense qu'il y a deux choses première chose c'est le rapport à l'argent parce que je suis complètement décomplexé par rapport au fait de parler d'argent là par exemple je viens de parler de nos résultats de nos chiffres de nos ventes ainsi de suite la plupart des gens encore plus je dirais en francophonie ont du mal avec ça donc le fait de parler d'argent de manière claire et pourquoi est-ce que ça a été difficile moi ça a été difficile pour moi parce que vous savoir je viens de loin en une certaine période de ma vie en 2006 2007 j'étais bénéficiaire des restos du coeur donc j'étais en dessous du seuil de pauvreté de base est ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'on est bénéficiaire des restos du coeur on donc la manière dont ça fonctionne c'est qu'évidemment j'étais bénéficiaire du rsa c'était très difficile j'ai du mal à payer mes factures ainsi de suite et et donc en hiver 2000 2007 ce qui se passe c'est que imagine imaginez que on a toute une queue le local est fermé ça s'ouvre moi j'étais là donc il neigeait j'avais une maman africaine qui était devant moi avec son bébé dans le dos il y avait une dame qui était courbée par l'âge voilà de troisième âge retraité il y avait des jeunes il y avait des enfants roumains c'est tu et ce qui se passe c'est que à 8 heures ils oublent les portes et pourquoi est-ce qu'on arrive tôt parce que le matin quand on arrive tôt le matin on peut avoir du pain si on arrive plus tard on n'en a pas et ce qui se passe c'est que les tables sont eux les volontaires sont tout autour et donc les volontaires souvent sont des gens retraités qui prennent de leur temps et en fonction d'une carte qu'on vous a donné auparavant on vous donne un certain nombre de boîtes de conserve les boîtes de conserve c'est pas de meilleure qualité c'est pas les top super marques mais on prend ce qu'on vous prenez ce qu'on vous donne donc il ya des haricots blancs il ya du thon enfin voilà et ce qui se passe c'est que pendant cette période là ce que je voyais c'est que les gens qui étaient avant moi ils regardaient tout ça ils choisissaient il y en a qui étaient là depuis des depuis des années et donc choisissez ce qu'il faut savoir c'est que plus vous en prenez plus vous faites partie reste du coeur plus vous avez de de grognets c'est à dire ça 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 vraiment se remplit parce qu'on vous donne énormément de nourriture évidemment c'est de la nourriture non périssable et moi je considérais que j'étais pas en position de refuser donc j'acceptais tout ce qu'on me donnait et donc du coup les volontaires m'appréciaient beaucoup parce que par rapport aux autres je faisais pas de chichis et il ya deux choses que j'ai appris depuis de ce moment là première chose c'est tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur pour les gens ça c'est la première leçon que j'ai retenue et la deuxième leçon c'est que à partir de là j'ai décidé je ne reviendrai plus jamais dans cette rendement non pas parce que c'est l'endroit en lui-même ou par fierté mais c'est juste que je me suis rendu compte que je méritais plus que ça donc à partir de ce moment là j'ai décidé il m'a parlé des années mais j'ai décidé qu'un jour ça changerait et et donc j'ai commencé à me former j'ai investi énormément dans mon éducation j'ai pris des codes j'ai pris des risques complètement on va dire inconsidérés déraisonnables et je me suis réconcilié avec cette notion d'argent et le fait de pouvoir parler de chiffres et et à partir de là lorsque j'ai commencé à dépasser tout ça je me suis rendu compte de ce qu'était l'argent de comment c'était créé ainsi de suite bon en fait à partir là je me suis complètement décomplexé donc que j'ai pas d'argent et je parle de ça donc déjà ça c'est la première chose la deuxième chose quand je parle de croissance explosive de croissance rapide et de ce type de promesse il y a beaucoup de vidéos qui passent sur internet à mon propos et lorsque je parle de croissance rapide et surtout des résultats qu'ont mes clients c'est à dire qu'on parle de personnes qui partaient de zéro qui partaient de quelques dizaines de milliers d'euros par an et qui ont bâti des business littéralement multimillionnaire donc on dit mais déjà c'est impossible c'est un ou soit c'est un voleur soit c'est un menteur soit c'est moi ce sont des choses parce qu'on se dit c'est pas possible qu'en si peu de temps une personne ait ce type de croissance déjà utiliser le terme millionnaire c'est péjoratif mais si en plus on dit que c'est en très peu de temps bon bah ça y est c'est get rich quick en anglo c'est voilà c'est une arnaque et la réalité c'est que non seulement c'est possible mais non seulement les personnes existent vraiment vous allez les voir vous parler avec elles oui oui c'est vrai c'est clair mais la chose qui est vraiment frappant c'est que je parle de croissance rapide c'est à dire que pour la plupart des gens en france en francophonie c'est pas possible de gagner de l'argent très rapidement il y a forcément une arnaque et la raison pour laquelle c'est si important pour nous c'est que nous respectons le temps qu'est ce que ça veut dire par là ça signifie que pourquoi est ce que nous avons généré 13 millions en trois ans pourquoi est ce que nous ferions en trois ans plutôt qu'en 30 ans 30 ans pourrait dire que c'est beaucoup plus raisonnable pourquoi parce que nous moi il ya une chose qui est vraiment importante et que j'ai réalisé dans ma vie c'est que notre temps sur terre est limité on va dire qu'il ya la date de naissance la date de mort et je suis déjà donc il reste juste ça tu vois et est ce qui se passe et comme il reste ça si je commence à dire un je suis pas capable tic tac tic tac le temps passe le temps ça n'arrête pas de passer c'est à dire quand je ne fais rien ou que j'y vais lentement le temps continue de passer tic tac tic tac j'ai pas assez d'argent tic tac tic tac tic tac je suis pas sûr que c'est la bonne solution tic tac tic tac tic j'ai pas envie de prendre de tic tac tic tac tic oh non c'est beaucoup trop cher tic tac tic 1 ça y est trop tard lorsque j'ai compris ça que le temps c'est de la vie le temps c'est pas de l'argent le temps c'est de la vie de la vie quantifier en année en mois en seconde en semaine en jour à partir de là je me suis pourquoi est ce que je ferai quelque chose dans cinq ans alors que je peux le faire en cinq mois pourquoi est ce que je n'irai pas beaucoup plus rapidement beaucoup plus vite qu'est ce qui m'empêche de le faire alors évidemment qu'est ce qui est venu lorsqu'on va vite on contre pas le tout lorsqu'on va vite il ya des bourdes tout n'est pas parfait lorsqu'on va vite et bien évidemment peut y avoir des erreurs et donc c'est sûr que la plupart du temps ben les gens vont très vite vous accuser et les gens qui sont perfectionnistes du coup ont un réel problème avec ça et je me suis rendu compte d'une chose c'est que parce que ma vie est courte je ne veux plus jamais avoir de regrets et si je peux impacter cette école qu'on a créé on l'a créé la première année de notre activité de cette nouvelle activité donc on aurait pu la faire cinq ou dix ans plus tard mais ces enfants ils sont changés transformés aujourd'hui et là ça change tout donc c'est pas juste pour moi c'est pas juste parce qu'il ya un plat qui me disent oui mais eric j'ai pas envie de devenir millionnaire ok mais en fait moi non plus ça m'est complètement égal j'ai pas besoin de tout cet argent mais cet argent lorsque j'en ai beaucoup je peux donner beaucoup lorsque j'en ai peu je donne très peu et là ça change tout sur l'impact qu'on peut avoir et c'est vrai que du coup à partir de là bah ces deux choses là je pense que sont vraiment fondamentales c'est il est gonflé c'est une arnaque ou alors il parle d'argent ouvertement alors que du coup c'est très très péjoratif on va dire en francophonie c'est vrai que c'est dans le monde de la francophonie on a beaucoup de mal justement avec notre rapport vis-à-vis de l'argent et on remarque que si les américains ils sont beaucoup plus décomplexés par rapport à cela ils en parlent très 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 facilement et dans la veine par rapport au climat actuel et les terres et je pense notamment aux chiens d'entreprise qui qui ont une année 2019 et 2020 et je sais pas ce que vous en pensez 2021 qui va être très compliqué comment qu'est ce qui vous met en énergie parce qu'effectivement si on se laisse happer par tout ce qui tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux les les presse les uns contre les autres etc etc qu'est ce qui vous éric béanzin vous met en énergie et vous inspire au quotidien alors la raison pour laquelle nous croyons non seulement nous croyons mais que ce que nous faisons fonctionne c'est que nos stratégies sont basées sur des principes et des lois immuables je parle de l'argent du business et de la vie de manière générale donc elles ne sont pas liées à une mode elles sont pas liées à une technologie c'est pas parce que c'est sur internet ou quoi que ce soit ce sont des principes qui sont immuables et lorsqu'on sait comment fonctionne l'être humain est ce qui le motive à passer à l'action c'est à dire on maîtrise qu'on appelle la 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 connaissance de soi la maîtrise de soi la connaissance de l'autre et la la persuasion et bien du coup on est capable de s'adapter à n'importe quelle situation qu'il y ait une crise ou qu'il n'y en ait pas ça ne cela ne change strictement rien et donc c'est la raison pour laquelle on a créé comme on en parlait la dernière fois le code de croissance c'est pour ça qu'on a dit ok il y a des méthodes à appliquer il y a on appelle ça un blueprint il y a vraiment une structure et il y a un ordre vraiment à connaître à comprendre lorsqu'on comprend cet ordre et lorsqu'on met les choses les unes après les autres et bien à partir de là on a du résultat quoi qu'il arrive il faut savoir que l'un de mes clients et ça va être complètement dingue pour les auditeurs l'un de mes clients pendant le confinement c'est à dire l'une des périodes les plus difficiles de la crise de 2020 à réaliser 1,2 millions d'euros de ventes en une journée et pour la plupart des gens c'est complètement dingue il ya une de mes clientes qui était dans la thérapie qui a fait 105 mille euros de ventes en une semaine c'est complètement dingue mais ce qui se passe c'est que ce que nous créons est ce que nous traversons est ce que nous apprenons à nos clients n'a rien à voir avec la crise n'a rien à voir avec le système économique c'est un rapport avec l'être humain c'est un rapport avec l'entreprise avec le business avec le les lois de l'argent et lorsqu'on comprend comment ça fonctionne on les applique ça marche donc en effet la plupart des gens sont abattus la plupart des gens se disent oh 2020 c'est difficile puis 2021 qu'est ce qui va se passer puis après les autres années ce qui se passe c'est que des crises on a toujours eu il faut savoir que moi j'étais déjà entrepreneur avant la crise de 2008 traverser la crise de 2020 et 2020 pour mes entreprises pour mes clients il n'y a pas ça a été parce que justement on a réagi on a dit ok première chose nos stratégies ne sont pas basés sur une mode ne sont pas basés sur des tendances ne sont pas basés sur une économie qui est fluctuante nous sont basés sur des principes fondamentaux de l'être humain nous savons ce dont il a besoin nous savons comment il fonctionne nous savons comment nous adapter et lui apporter ce dont il a besoin à partir de là nous utilisons les canaux pour pouvoir communiquer on sait que il y avait beaucoup d'événements présentiels avant mais à cause de tout ce qui a eu et toutes les ces périodes de confinement qui a duré dans plusieurs pays et ben qu'est ce qu'on a fait il ya beaucoup de sommets en ligne qui se sont développés de manière massive donc ça signifie quoi il ya des investisseurs dans des pays qui ont dû travailler qui à la base rencontrer des gens qu'est ce qui s'est passé maintenant on va utiliser internet pour rencontrer ses investisseurs et les porteurs de projets donc est ce que ça signifie qu'il faut arrêter le business moi je pense que l'une des décisions les plus difficiles et pour l'économie ça a été de paralyser la moitié de la population mondiale il ya une il ya un point qu'on appelle en économie en macroéconomie la vélocité de la monnaie la vélocité c'est la vitesse avec laquelle les transactions se font lorsqu'on a paralysé l'économie on a paralysé la vélocité si on paralysé la vélocité d'une économie à l'instant t ça ne change pas grand chose mais trois six mois un an plus tard c'est catastrophique et on connaît dans le principe on appelle ce qu'on appelle la mère morte c'est une mère qui ne se jette pas dans une autre il ya rien qui sort de là elle ne fait que recevoir recevoir et comme elle ne fait que recevoir ne donne plus qu'est ce qui se passe il ya une accumulation de celle telle qu'on peut littéralement se coucher sur cette mer on ne peut on ne coule pas tellement c'est elle est concentrée en scène et le je pense qu'il faut comprendre que lorsqu'on est entrepreneur il ya des flux il ne faut pas s'arrêter d'acheter il ne faut pas s'arrêter d'investir faut pas s'arrêter de faire du business au contraire c'est là qu'il faut innover c'est là qu'il faut se transformer c'est là qu'il faut prendre des risques moi j'ai littéralement secoué des entrepreneurs des portes de projets des gens qui avaient peur d'un seul coup il faut absolument que je garde l'argent c'est pas qu'ils avaient un problème parce qu'il faut que je garde l'argent pour plus tard mais mon propre mot tu es entrepreneur si tu gardes l'argent tu ne fais rien eh ben au bout d'un moment ton business va vraiment disparaître donc c'est le moment moment de se poser la question qu'est ce que tu vas faire immédiatement pour réagir et pour changer la donne et ça j'ai envie de dire tous les entrepreneurs qui passent par ces situations là au lieu de rester sclérosé bloqué paralysé et bouge et je dis ça quel que soit le business et donc il ya quelques temps j'ai fait une vidéo j'ai fait un cadeau en fait j'ai créé un on a créé un contenu quelles sont les 12 lois des business qui traversent les crises 12 lois fondamentales des business qui traversent les crises on a parlé de tous les business des business physique des business de consultant des business sur internet et ainsi de suite parce que les gens même sur internet ils pensent que ah ben c'est bon on sait comment ça fonctionne et du coup on traverse la crise il ya des gens qui il y avait une période qui a été vraiment monté massivement du coaching entre guillemets de luxe ou high ticket à partir du moment où j'ai commencé à me positionner comme ça il ya toute une industrie qui a fait systématiquement mais qui a copié mon business model et ce qui a vraiment bougé c'est qu'on a dit à la période de crise du confinement ben d'un seul coup il n'y avait plus mais écoutez moi mon business continue à fonctionner mobile je continue à faire des ventes à cette période là pourquoi parce que encore une fois ce n'était pas lié à une mode ni à une tendance mais à une compréhension fine de soi de son entreprise et du marché du coup comment se fait-il que certains qui ont suivi cette mode du high ticket mais ont été complètement rayé de la carte alors que vous êtes toujours là alors qu'ils appliquent ce qu'on pourrait dire les mêmes règles ils appliquent les mêmes lois les mêmes recettes donc du coup c'est quoi le ce qui est entre guillemets c'est ça alors en fait ils appliquent la partie immergée de l'iceberg et ça c'est c'est vraiment un point fondamental parce que c'est vrai que la plupart des gens se disent bon ben ça va si on lit le livre d'Eric voilà on lit le livre d'Eric 12 jours on applique bon ben ça marche on est capable de générer du cash très vite il ya il ya des points qui sont qui sont très important c'est que dans les livres en effet je dis exactement quelles sont les méthodes fondamentales pour pouvoir créer un business définir ses valeurs et tout mettre ça en place et donc la plupart des gens se sont focalisés et sur ou je donne le script de vente qui va qui m'a permis de générer de 5000 jusqu'à 1 million de ventes je parle de 5000 à 1 million de rente je parle pour un deal d'accord donc les gens copient ce script il dit ben faut faire le voyage émotionnel et donc ils utilisent tout ça ils utilisent le chapitre 5 où on va créer une offre irrésistible basée sur notre don ultime notre super pouvoir certains appellent ça et ainsi de suite et donc du coup ils ne se sont pas attardé sur les fondements sur le plus important et le plus important ce sont les quatre premiers chapitres le plus important c'est notre essence c'est notre valeur c'est notre intégrité et j'ai envie de dire pour moi le secret pour pouvoir closer des deals même en temps de crise le secret numéro un c'est l'intégrité alors quand je dis intégrité c'est pas dire l'honnêteté financière je parle pas juste quand je parle d'intégrité c'est pour se s'opposer au terme dualité intégrité ça vient de une guerre qui veut dire entier un seul dualité on est différent on a deux messages et la plupart des gens sautent sur les recettes et sur les techniques en effet je donne des recettes et je donne des techniques mais je donne aussi les fondements et les personnes qui sont qui ont vraiment du succès et qui durent longtemps avec nous ce sont des personnes qui commencent par les fondements et qui ont cette intégrité en eux-mêmes qui ont cette intégrité dans leurs équipes dans leur entreprise et donc qui ont qui ont établi leur business sur des bons fondements il ya des bons par exemple je connaissais des personnes qui dit voilà et un moment il ya eu cette histoire de masque que tout le monde devait porter un peu partout dans les restaurants situés et donc il ya des gens qui ont commencé à créer des business de masques parce que c'était une opportunité mais les masques n'a pas duré alors une fois que ce sera terminé une fois que toutes ces vagues vont passer c'est terminé et va du coup on dit on va se faire beaucoup d'argent avec ça ok vous faites beaucoup d'argent avec ça et après une fois que c'est fini qu'est ce qui va se passer et ben c'est exactement la même chose c'est à dire c'est à dire que quand on s'appuie sur les techniques les recettes comme par exemple allez faisons du business internet une technique c'est une technique c'est une recette et ben ça ne dure pas parce que ce n'est pas une technique une recette c'est comprendre ses fondements et les stratégies et techniques s'adaptent en fonction de la situation globale donc j'ai on va dire les racines profondes c'est les palmiers la particularité en fait de ces arbres c'est qu'ils ont des racines très très profondes mais en même temps leur tronc est extrêmement flexible donc ça signifie ne sont pas arrachés par les tempêtes ils sont restent ancrés mais ils sont capables de se courber extrêmement bas et du coup de d'avoir une durée de vie très longue et moi ce que j'ai envie de dire à la plupart des gens c'est que commencer par les fondements soyez honnête soyez intègre soyez ancré ne ne n'allez pas chercher n'importe quelle méthode qui va vous permettre d'avoir un petit peu de cash pour un petit peu de temps posez vous la question quelle est mon essence et qu'est ce que je veux vraiment être en mettant l'argent en dehors de l'équation et si je mets l'argent en dehors de l'équation que je suis vraiment aligné et que ce que je fais je le fais non pas pour l'argent mais je le fais pour apporter de la valeur aux personnes alors à ce moment là c'est ce qui va me driver encore plus que l'argent que je gagne et c'est pour ça que pendant les crises pendant que d'autres personnes disaient ah c'est terrible je dois tout arrêter nous 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 sommes tournés vers nos clients et nous avons dit nous avons dit en quoi nous pouvons vous aider nous sommes tournés vers nous avons créé un groupe qui s'appelle bill growth together bâtir la croissance ensemble nous sommes d'un seul coup nous avons fait des choses que nous ne faisions pas avant c'est à dire que nous avons créé quelque chose de nouveau matérialiser quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant et nous sommes allés voir nos clients comment ça va comment vous traversez ces crises qu'est ce qui se passe pour vous en quoi pouvons nous vous aider nous avons surdélivré alors que d'habitude il n'était pas prévu qu'il se passe ça là et bien nous avons créé des rencontres ensemble où tous les clients que ce soit ceux qui faisaient les programmes 1 million 5 millions ou ceux qui avaient juste la formation ou le cours vidéo à 3000 euros tous ensemble et on a fait des rencontres et on a travaillé eu des synergies et donc c'est là qu'on a créé à partir de ça on a créé des événements d'un jour complètement nouveau auxquels on n'avait jamais pensé jusqu'à maintenant et c'est comme ça que nous avons créé le code de croissance c'est à dire que ce code que nous avions déjà avant nous l'avons adapté alors forcément comme évidemment il y avait internet n'y a pas qu'internet il ya aussi le téléphone par exemple et c'est pas parce que et la plupart des gens étaient fixés là dessus internet internet mais il ya beaucoup d'autres moyens de pouvoir contacter des gens et de pouvoir créer de la connexion avec eux et moi ce que j'ai envie de dire c'est que les techniques les recettes c'est éphémère par contre les fondements son intégrité les intégrité son entreprise et rien de plus puissant il est passé les personnes qui ont des valeurs très fortes et qui les véhiculent dans leur entreprise ces personnes-là dure beaucoup plus longtemps qui est paradoxal dans ce que vous dites c'est que vous êtes tout à fait à l'aise pour parler d'argent mais votre vision du business n'est pas axé sur l'argent l'argent n'est qu'un véhicule c'est qu'un moyen pour pouvoir bien faire des belles choses avec des enfants ou autre ou continuer à investir sur vous même et justement par rapport à cela comment vous faites pour vous renouveler continuellement comment ce que vous faites pour apprendre de nouvelles choses alors il ya il ya plusieurs choses la première c'est que le monde est tout le temps en mouvement évidemment on l'a appris ces derniers temps et ça va continuer encore et encore le monde est tout le temps en mouvement et comme le monde est tout le temps ce qu'il faut savoir c'est que tout a une période de croissance une période d'apogée une période de dégressivité c'est valable pour tout c'est valable pour nos produits et services donc les produits et services qui ont marché pendant un moment mais à certains moments ça ne fonctionnera plus parce que le marché bouge et le marché change mais c'est aussi valable pour les entreprises et et donc du coup il y a des secrets que certaines entreprises ont que d'autres n'ont pas une entreprise qui est fixée sur qui il faut et c'est difficile mais il faut avoir les deux c'est difficile à intégrer pour la plupart des gens mais en même temps il faut comprendre complètement la 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 comment l'argent fonctionne mais en même temps il ne faut pas être drivé par l'argent et de la même manière il faut savoir comment le monde évolue et commencer à anticiper vers quoi elle se dirige et d'autre côté savoir de manière très profonde qui nous sommes et ne pas déroger notre identité il faut les deux c'est pas l'un ou l'autre c'est pas un équilibre entre les deux c'est les deux en même temps et tout le temps donc se renouveler ça signifie d'abord comprendre qui nous sommes dans notre identité ça ne ça ça ne change pas notre mission elle reste la même nous notre mission chez explosive business c'est éradiquer la propriété au travers de l'éducation et de l'entrepreneuriat donc là par exemple je suis en plein dans ma mission donc là tout ce que je peux faire que ce soit en interview face à face en direct sur internet par téléphone ça ne change rien ça c'est juste la forme ça c'est juste la technique la technologie qui est utilisée ça pourrait être en français en anglais à dubaï à paris cela ne change rien par contre notre identité qui nous sommes ça c'est vraiment fondamental et ça ça ne va pas changer donc si nous voulons éradiquer la pauvreté nous allons utiliser tous les moyens possibles nous ne parlons pas juste de la pauvreté financière je parle aussi de la pauvreté au niveau de l'éducation pourquoi est ce que nous parlons de la croissance notre mélange notre message c'est bâtir la croissance ensemble build growth au gavel pourquoi est ce que nous disons que c'est très important pour nous la croissance nous sommes vraiment basé là dessus parce que la croissance pour nous c'est toute notre vie nous sommes faits pour croître c'est pas juste à l'école ou à l'université aux grandes écoles c'est tous les jours de croissance d'accord on nous a inculqué que à partir d'un certain moment on arrive à un certain âge on est au top de notre situation on est en pleine forme on a marié des enfants tout ça chasse chien et tout ce qui va et puis ça y est c'est bon et puis après on attend la retraite et on nous a formé on nous a formaté à ça et moi ce que j'ai envie de dire c'est que la croissance ne s'arrête jamais que ce soit la croissance est professionnelle la croissance financière la croissance relationnelle la croissance émotionnelle la croissance au niveau de notre santé physique la croissance au niveau de notre mission au niveau de notre spiritualité la croissance ne s'arrête jamais on continue de croître et on continue de croître et en même temps transmettre à la génération future et ça veut dire quoi ça veut dire que c'est pas juste à propos de ma vie c'est pas juste à propos de mon confort et toutes les personnes qui voient petit ou qui ont problème avec l'argent qui ont problème à croissance ne voit que ou à propos de leur vie moi ce que j'ai envie c'est pas simplement de faire croître mon entreprise ou les entreprises de mes clients c'est que j'ai enlevé de laisser un héritage pour les générations futures et que ce que j'ai créé ce livre cette éducation ses courses et interviews tout ce qui a été fait que ça traverse les époques et de personnes puissent profiter de cet enseignement et que leur plancher soit mon plafond et que nous puissions grandir et l'humanité grandir entière puisse évoluer de cette manière là et c'est ce que j'ai envie de dire parce que la réalité c'est qu'en effet la plupart des gens sont soit fixés sur l'argent ou suis fixé non non on bouge pas non c'est pas l'un ou l'autre c'est il faut s'adapter à la situation l'argent est un outil pour croître et cet argent il faut être ok avec lui faut être complètement décomplexé faut pas être complètement mordu moi je suis passé partout dans ma relation à l'argent comme je disais j'étais bénéficiaire des restos du coeur avant il faut savoir que je suis passé par la peur par l'insécurité je suis passé par la cupidité par l'avidité partout et à un certain moment il a fallu que je me réconcilier que j'ai une relation saine là dedans et puis un jour j'ai compris comment l'argent était créé j'ai compris les systèmes j'ai compris comment ça fonctionnait je me suis rendu compte mais en fait tout ça c'est fake et que la vie c'est un monopoli géant et que c'est juste en fait ce sont des flux mais qu'on doit être complètement émotionnellement déconnecté et lorsqu'on comprend ces flux là à partir de là on fait ce qu'on a à faire on grandit on apporte de la valeur aux gens et puis on doit surtout comprendre la psychologie humaine que ce soit au niveau des autres et au niveau de soi mais donc l'argent en fait c'est plus un influx plus une énergie plutôt que quelque chose qu'on essaie de stocker j'allais dire un peu comme pique sous quand était plus dans les bd l'image un peu d'épinac on a de l'argent on essaie de stocker d'amasser d'amasser et comme vous l'avez indiqué en cas de crise mais je me remplis sur moi même et j'essaie de thésauriser c'est ce qu'on a vu avec des clients qui s'arrêtaient tout d'un coup de payer leurs loyers vous avez décidé ok c'est la crise c'est le co vide mais on a payé les moyens mais non au contraire parce qu'effectivement si tout le monde fait ça et vos fournisseurs font ça si vos clients font ça eh bien on court à l'échec et ce que je retiens également dans ce que vous dites c'est qu'on partage la même vision sur le fait de créer quelque chose qu'on va transmettre moi j'ai créé un groupe qui s'appelle l'écriture legacy to gather donc c'est quelque chose qui nous dépasse et du coup l'échelle de temps n'est plus la même on n'est pas en train de d'opérer à un an cinq ans dix ans on est en train de réfléchir à léguer quelque chose fois ses descendants mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus large ça peut être légué à des personnes qui vont reprendre notre flambeau qui vont s'identifier à cette cause à ce mouvement et du coup l'échelle du temps des 100 ans en 50 ans de 100 ans donc c'est quelque chose qui va nous transcender qui va nous dépasser et c'est ce qui fait que ça va nous mobiliser en tout cas c'est ma vision des choses il va nous mobiliser davantage que si on a une échelle beaucoup plus réduite et c'est ce que vous appelez effectivement penser petit du coup allez-y il ya une chose à laquelle je pense qu'il faut que pour moi très importante est ce que j'ai j'ai envie de véhiculer aux personnes parce qu'on a les personnes qui vont être d'un seul coup d'un côté très matérialiste et très fixé sur qu'elles ont aujourd'hui sur le présent il ya des personnes qui vont être beaucoup plus visionnaire et qu'on met tout le temps sur le futur et en effet entre le dés comment est ce qu'on fait parce que est ce que je travaille sur moi aujourd'hui où est ce que je travaille sur le futur et j'ai créé quelque chose dans le futur la réalité c'est que les deux sont importants le point important c'est l'ordre avant d'aider les autres je dois m'aider moi même et il ya quelque chose de que je dis dans mon livre si je veux aider les pauvres je dois être cent fois plus riche que et ça c'est quelque chose qui m'a frappé c'est l'un de mes coachs qui m'a dit que d'abord toi élève toi soit là ou soit sur la falaise soit sur soit solide une fois que tu es solide et bien ancré tu as amasé un deux trois quatre millions j'ai ok là tu es solide et ancré là tu peux aider quelqu'un mais tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau là non c'est pas la peine parce que en fait plus tu grandis plus l'argent appelle l'argent de plus tu as besoin d'argent c'est ça c'est dingue c'est assez paradoxal mais ce qui se passe c'est que faut vraiment comprendre que étant donné que l'argent en fait appelle l'argent pour pouvoir se développer on a besoin d'avoir de plus en plus de plus en plus donc si dès le départ on commence à manger la graine à manger la semence qu'est ce qui se passe la semence va jamais devenir un arbre donc c'est la raison pour laquelle faut vraiment laisser l'arbre croître jusqu'au bout et ensuite on est capable de donner donc il ya un ordre donc en effet il faut commencer par soi faut jamais oublier la suite vais commencer par soi une fois que tu vous êtes valoir à ce moment là on peut se dire bon maintenant on va commencer à à donner on va commencer à penser au futur on va commencer à à protéger ses richesses institut mais il faut d'abord sortir de l'eau il faut être vraiment solide en haut de la falaise ça c'est très important il ya un ordre il ya un ordre d'accord aujourd'hui ce qui est un chef d'entreprise veut travailler avec vous comment est ce qu'il fait quels sont les programmes que vous proposez et pour tout ce qui est pour tout ce qui touche à la notion d'hyper croissance ou de croissance fulgurante quels sont les domaines qui sont concernés est ce qu'il ya des domaines d'activité qui sont plus approprié pour justement cette notion de croissance fulgurante ou alors est ce que un peu concerner tout le monde ou alors est ce que c'est vraiment propre à l'individu avant tout et que l'activité en fait est un véhicule et du coup j'ai bien compris les quatre premiers apprises sur votre mission peu importe l'activité est ce que c'est plus l'individu ou alors j'aimerais savoir un peu plus sur ce point là alors c'est une excellente question il ya des business model qui sont plus faciles que d'autres je parle à mettre en place moi j'ai j'ai fait beaucoup de choses j'ai travaillé en trop dans la restauration rapide il ya plus il ya plus de vingt ans quand j'étais après après mais après mes études et la restauration rapide c'est vraiment particulier la restauration même de manière générale l'hôtellerie tout ça les marges sont très faibles et les volumes sont élevés mais les marges sont faibles les volumes sont élevés si le restaurant fonctionne bien mais si les volumes sont pas élevés et que les marches sont faibles et qui a beaucoup de charges et ben c'est très très ingrat l'un de mes l'un de mes coach était consultant était spécialiste avait des restaurants et à aider les restaurants à littéralement exploser parce que le business par exemple de la restauration c'est un exemple ça pourrait être la coiffure ou d'autres mots tous les business qui sont purement j'ai bien purement et simplement physique ils sont basés sur ce qu'on appelle de la commodité ça peut être aussi la distribution la petite distribution ou la grande distribution très très fine donc comme les marches sont très très fine on est obligé d'accumuler énormément de volume c'est facile pour une grosse entreprise parce qu'elle a les moyens financiers d'aller communiquer d'utiliser les médias d'utiliser tous les moyens qu'elle peut pour pouvoir investir mais moi ce que j'ai envie de dire c'est que la première chose qu'il faut faire c'est créer de la marche le plus rapidement possible lorsque la raison pour laquelle j'ai commencé à faire ce que les gens appellent du high ticket moi j'appelais pas ça comme ça déjà à l'époque mais du haut de gamme des prestations bien moi dans mon business de stratégie de coaching c'est que je voulais beaucoup de marge les gens n'ont pas compris ça ils ne savent même pas calculer leur marge et je parle de marge brute ça veut dire qu'ils ne savent même pas calculer leurs charges et ainsi de suite et du coup ils chargeaient en pensant qu'ils faisaient de la marge et je me souviens on avait certains clients clients qui disaient voilà je le facturais 5000 euros tout ça on a calculé la marge et puis à la fin on arrive écoute lorsqu'on a enlevé toutes tes charges et ben finalement c'était mieux quand tu chargeais à 500 euros de l'heure et que tu étais à tel endroit et que tu faisais ça et la personne était choquée frappée parce que là ce qui change avant tout c'est qu'est ce qui reste dans ma poche donc d'abord il ya la marge brute et puis ensuite il ya toutes les charges fixes et à la fin il nous reste une marge nette et puis après il ya toutes les charges financières ainsi de suite donc on se retrouve avec un bénéfice ridicule le vrai point c'est que lorsqu'on maîtrise nos chiffres on se rend compte qu'il ya certains business models qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres pour pouvoir fonctionner le business model de mac danos par exemple un business modèle qui n'est pas basé sur uniquement sur la franchise en même de restauration rapide c'est basé sur de l'immobilier d'accord toutes les personnes qui connaissent le savent donc ça signifie quoi ça signifie que là où ils se font de l'argent ce n'est pas vraiment sur les sandwichs et j'ai envie de dire il faut avoir un positionnement d'un côté mais de l'autre côté il faut avoir un business model qui est complètement innovant le positionnement de mcdonald's ce n'est pas juste manger des bons sandwichs et les meilleurs non ils n'ont jamais dit que c'était les meilleurs ils ont juste dit je me souviens en tout cas en france c'était venez comme vous êtes et c'est à dire quoi ça veut dire qu'on accueille tout le monde c'est des valeurs de d'autres de tolérance d'ouverture ainsi de suite donc ça signifie que lorsque les gens viennent là ils viennent avec une idée de hockey ils n'ont pas besoin d'être bien habillé ils peuvent avoir des gens peuvent venir en bleu travail ainsi de suite même les cadres peuvent venir tout le monde peut venir et tout le monde est recueilli tout le monde est reçu et accueilli donc en gros leur image c'était on a les bras grands ouverts et qui vous soyez vous êtes accueilli et ça quelle que soit votre race quelle que soit votre religion quel que soit votre milieu social ainsi de suite donc c'est un message qui est très très puissant on entend toutes les valeurs qui sont inculquées derrière une phrase très courte donc il ya un travail sur le branding sur le positionnement qui est très puissant et de l'autre côté le business model est basé sur l'immobilier on achète les locaux et les gens devaient payer alors les gens les franchises ne payait pas que les matières premières les pains les viandes et tout ce qui va derrière et payer aussi les locaux et tout ce qui va derrière plus les droits de franchise donc du coup c'était extraordinaire parce que grâce à ça ils avaient un business model et innovant lorsqu'on a l'accueil d'un côté et lorsqu'on a deux côtés de l'autre côté l'immobilier qu'est ce que c'est mcdonald's c'est un abri d'un refuge et ce n'est pas un endroit où on vend des sandwichs les sandwichs c'est le prétexte et ça il faut que les entrepreneurs puissent comprendre ça votre produit c'est juste le prétexte pour rencontrer votre client et mais moi lorsque je vends croissance explosive c'est juste un prétexte donc et j'aime bien dire ça aux gens c'est à dire qu'il ya deux choses il ya ce que vous communiquez de manière claire facile directe et moi j'avais un positionnement qui était très charme très pointu très puissant donc du coup on a eu de tout il ya des gens qui disent waouh c'est génial et puis il ya des gens qui disent c'est de l'arnaque c'est pas bien eu de rejet en masse et lieu de l'acceptation en masse aussi mais c'est ce que je voulais je ne cherchais pas je ne cherchais pas me faire aimer des gens la seule chose qui m'intéressait c'est d'accrocher tout de suite les bonnes personnes pour pouvoir percer le marché et donc à partir de là j'ai commencé à avoir des résultats du coup pour les gens m'ont copié ça c'était encore autre chose mais moi à la base j'étais ancré j'étais solide j'ai continué à faire ce pourquoi nous sommes extraordinaire dans notre entreprise et c'est pour ça que notre entreprise a continué à grandir et continue à exploser continue crise ou pas crise parce que ce n'est pas lié à une méthode nous avons un positionnement très fort nous avons un business model qui est innovant et à partir de là les gens vont se rendre compte que l'argent est juste un prétexte et de la même manière que j'ai démontré ça pour mcdonald's je fais exprès de pas en parler pour les business mais les gens vont comprendre qu'il y a beaucoup 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 plus que une histoire de gagner de l'argent mais les gens qui sont un peu subtils l'autre les autres personnes vont rester bloqués sur le niveau de base de compréhension dire ah mais ils vendent que de l'argent et ceci cela et cela de toute façon ne sont pas nos clients ces personnes-là ne nous intéresse pas parce qu'ils restent bloqués dans leur mentalité les autres personnes qui vont creuser vont chercher plus loin vont dire il y a une chose à laquelle je n'avais pas pensé avant et à partir de là notre point c'est qu'une fois que les gens ont vraiment compris ce que nous voulons est ce que nous voulons vraiment transmettre et la valeur que nous apportons et ben du coup nous avons un niveau d'engagement qui est maximal et que personne n'est qu'à nous nous avons pas nos positions en nous disant nous sommes les meilleurs la meilleure entreprise de coaching c'est nous ça on s'en moque d'être les meilleurs d'être numéro un tout ça on s'en moque complètement la seule chose qui nous importe c'est que nous avons un niveau d'engagement auprès de nos clients que peu de coach nous avons un niveau d'engagement qui est maximal les clients qui payent 150 mille euros 1 million d'euros 5 millions d'euros nous sommes avec eux et nous sommes pas une entreprise qui prône la liberté qui prône le le mojito sur la plage pendant que les ventes tombent ainsi de suite non 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 ça c'est pas ça c'est pas notre truc nous ce que nous vendons c'est de l'engagement total et c'est la raison pour laquelle des entreprises pas une entreprise mais plusieurs entreprises s'engagent avec nous à tous pour ses contrats très élevés parce qu'ils connaissent notre niveau d'engagement et qu'à chaque fois qu'ils parlent à nos clients est ce qu'il faut travailler avec lui ouais pourquoi parce qu'ils vont faire tout ce qui va être fait pour que tu aies du succès point barre c'est pas juste ils sont bons il ya plein de coach qui sont très très bons ça c'est clair il y en a plein mais combien sont prêts à mouiller leur chemise à faire tout ce qui doit être fait moi je me souviens avoir répondu à des calls à trois heures du matin j'étais à l'autre du monde à dubaï en australie pendant que mes clients eux passaient par des tests difficiles et trois heures du matin boum on prend rendez vous ok c'est seulement mon tu peux et je résolvait leurs problèmes alors que moi j'étais à l'autre bout que je devais être speaker et je vais conquérir de nouveaux marchés et ben j'étais toujours là je perds je connais aucun coach qui est capable de s'engager comme nous nous engageons auprès de nos clients et je parle au niveau international pas juste au niveau francophone et c'est la raison pour laquelle nous avons ces résultats là de manière fulgurante et je même au niveau international on connaît aucune entreprise on a cherché même des noms très très connus que ce soit de la vente du coaching ou du marketing qui ont eu ces résultats là auprès de leurs clients pourquoi parce que notre niveau d'engagement est total nous grandissent faisons grandir leur entreprise comme si c'était la nôtre donc à partir de là voilà donc nos programmes en effet ça va de de 800 euros parce que du coup on a créé on est en train de créer une université qui s'appelle la high growth university ou ben c'est entre 800 et 1000 euros l'année donc c'est ridicule donc ou ben du coup les personnes peuvent poser leurs questions poser les bases de leur entreprise aller jusqu'à aller 3000 euros par mois on va dire minimum puis il ya des entreprises qui vont de trois à dix mille on va dire les giants niveau 2 puis les giants niveau 3 donc de 3 à dix mille de dix à trente mille de trente mille à trois cent mille et puis trois cent mille et plus par mois et donc je parle de chiffre d'affaires et donc par rapport à ces différentes entreprises et ces différents niveaux d'entreprise on a des offres qui sont adaptés où on aide ces entreprises à véritablement croître et on dit bon on dit à la première partie c'est se positionner quel est votre positionnement quel est votre business model ça ce sont les fondations quelle est votre culture qu'est ce que vous mettez en place et ça ce que ce qu'on apprend vraiment de l'université les giants niveau 1 puis les niveaux 2 c'est générer du cash à volonté comme ça en claquant des toits et générer du cash c'est maîtriser l'art du deal et lorsqu'on ne maîtrise pas le deal on a beau faire tout ce qu'on veut on n'est pas un entrepreneur je suis un peu raide quand je dis ça mais j'avais une fois j'avais une cliente qui me disait elle me disait écoute je veux ton programme à 35000 euros tout ça et je lui dis écoute et là où tu en es financièrement ta situation c'est pas la meilleure des choses moi j'ai envie plutôt de te dire il faut que tu maîtrises la vente non non c'est bon je sais déjà vendre j'ai déjà vendu des trucs à 5000 à 10 000 je fais tu fais combien par an je fais 50 000 par an et si tu fais 50 000 par an oui tu as vendu deux trois choses mais en réalité moi je te parle de la capacité à générer du cash à volonté comme ça est-ce que tu es capable de générer du cash comme ça à volonté ah oui non alors c'est ça que tu dois apprendre avant de passer au programme supérieur et donc du coup boum ça l'a ben oui parce que si je sais que je suis capable de gérer du cash sans même me poser de questions à chaque fois je sais que j'ai du lead j'ai du truc j'ai mon processus de vente et quoi qu'il arrive ça va marcher ben du coup je me pose plus de questions et du coup je lui dis ben écoute tu vas aller sur notre programme cash master ok et ensuite il ya le programme il ya la partie supérieure troisième étape alors quand on sait générer du cash c'est devenir une autorité dans votre marché je pas dit juste un expert j une autorité lorsqu'on devient une autorité cela sont les gens qui viennent à nous et nous tous les jours il ya des gens qui viennent tous les jours les gens eric on a lu votre livre eric on a vu une vidéo de vous eric on veut travailler avec vous et c'est ça vraiment qui nous attire c'est à dire explosivité maintenant nous sommes devenus une autorité c'est à dire pas seulement au niveau francophone mais au niveau international dans le coaching et puis l'étape numéro 4 c'est bâtir une dream team une équipe de champions qui sur laquelle on peut se reposer et on peut déléguer on peut déléguer la vente on peut déléguer la livraison délivrer coaching ainsi de suite mais là on déjà on est de 30 à 300 mille par mois et en fait la dernière étape c'est avoir un système de génération de lead massif et automatisé et ça que ce soit une niveau national et international et donc ça c'est l'étape d'après ça tourne tout le temps et là on a une grosse machine qui tourne et ben du coup ben c'est là qu'on peut commencer à vraiment bâtir un empire et donc c'est de ces cinq étapes là pour nous c'est quelque chose qu'on a structuré avant on était vraiment positionné dans uniquement dans l'eau de gamme et ça c'est ce que je dis tout en mépréant positionne positionnez vous d'abord en haut je sais que c'est plus difficile à vendre mais une fois que vous avez vendu vous avez généré la marge là à partir de ça vous pouvez passer à l'étape d'après et donc c'est ce que j'ai envie de dire à tout le monde positionnez vous d'abord en haut c'est à dire apporter le maximum avec très peu de clients faut que vous avez généré la marge peut descendre en gamme et là nous décidons de descendre en gamme décidons faire du marketing faire des décors en ligne ainsi de suite et là vraiment généraliser notre enseignement pour que ce soit accessible à beaucoup plus de personnes qui veulent passer qui voulaient travailler depuis des mois des années avec nous maintenant on avait programmé à 800 euros à 3000 euros d'échange en fonction de leurs étapes et donc et là c'est simple la vente est simple je dis ben où tu en es qu'est ce que tu veux qu'est ce qui te manque tu as c'est si tu en es à ce niveau là c'est que voilà ton problème c'est ça donc va dans cette direction là et c'est facile c'est facile à vendre pour nous c'est facile à acheter pour les clients parce qu'on fait en fonction de leur situation financière et à partir de là ben ça devient beaucoup plus beaucoup plus facile donc c'est faut respecter les étapes et faut respecter les ordres et moi j'ai l'ordre et j'ai envie de dire la plupart des gens ne savent pas dans quel ordre faire les choses et donc du coup ils vont faire des blogs et faire des choses ils vont créer des mouvements ils vont machin on va créer un empire oui mais avant de créer un empire si tu générais pas une multimillionnaire il n'y a pas d'empire à quoi que ce soit et donc voilà il faut comprendre les différentes étapes d'abord sache qui tu es positionne toi ton business model 2 génère du cash 3 et devient une autorité comme ça tu as plus à courir après les clients 4 et une équipe massive très puissante sur laquelle tu peux te reposer les meilleurs que tu payes très 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 bien puis 5 massive génération de leads et ça aussi et chaque partie est difficile chaque partie se travaille il faut chaque partie on a besoin d'être formé une fois qu'on met ça en place voilà d'un seul coup ça ça change tout et voilà c'est ce que c'est ce que nous enseignons à nos clients c'est ce que nous enseignons nous mêmes c'est ce que nous mettons en pratique nous mêmes on respecte toutes ces étapes là et à partir de là ça devient beaucoup plus fluide bon c'est intéressant comme comme approche parce qu'on a plus plutôt l'habitude de voir la stratégie exactement inverse comment c'est petit des ebooks à 7 euros 17 euros 27 euros et ainsi de suite alors qu'effectivement si on vise le haut du le haut du marché tout de suite mais on peut vivre confortablement décemment en tous les cas de son activité comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver comment est-ce qu'on fait pour vous contacter un cher entreprise qui qui visualise qui visionnise qui visionne pardon cette interview veut en savoir plus il veut vous contacter comment il fait alors ce que je fais déjà toute la personne qui sont là j'avais parlé on avait parlé cadeau au début de l'interview donc je vais en parler voici le cadeau le livre 12 jours voilà donc là je montre la version anglaise mais le livre 12 jours ce livre 12 jours est offert à tout auditeur ou toute personne qui regarde cette vidéo et quand je dis il est offert je parle pas d'un ebook envoyé par mail en automatique je parle d'un livre papier qui est envoyé à la poste directement à la maison ok le livre papier ça veut dire quoi c'est simple suffit d'envoyer un email à vip ou vip arrobas explosive business point com vip arrobas explosive business point com en donnant le numéro de téléphone et l'adresse postale pour être sûr que le livre est bien arrivé numéro de téléphone adresse postale à cette adresse on envoie le livre gratuitement à domicile ça par exemple encore une chose sur laquelle nous innovons personne n'a fait ça donc il n'y a même pas les frais postaux nous ça c'est on s'en charge et donc du coup ça une fois que vous avez lu le livre ainsi de suite vous voulez les travailler avec nous si vous avez déjà même lu le livre ou si vous voulez travailler que vous avez eu deux vidéos à la suite de cette interview ce podcast vous voulez en savoir plus pareil vous nous envoyez un mail vip vip arrobas explosive business point com j'ai regardé l'interview sur les épaules des géants avec nathanael j'ai envie de travailler avec vous voilà où j'en suis qu'est ce que je peux voici mes objectifs comment vous pouvez m'aider et donc à partir de là on va avoir un appel avec l'un de mes stratèges de mon équipe et puis on va tranquillement vous diriger vers la meilleure offre ça va être vraiment fluide simple aujourd'hui on n'a plus besoin de entre guillemets de vendre de courir après les clients donc on se contente de se poser la question quel est le meilleur chemin pour ce client on voit même tendance à sous vendre maintenant parce que on préfère que la personne consomme bien déjà un petit produit une fois que cette personne a déjà des résultats à partir de là ok très bien on va passer à l'étape supérieure parce que nous on considère que c'est une collaboration c'est pas juste de nous nous savons comment générer du cash nous savons comment durer longtemps nous savons comment faire exploser nos clients donc maintenant c'est à eux de savoir s'ils sont réellement déterminés à changer à se transformer à passer à l'action massivement à faire des erreurs parfois à balbutier tout ça mais être sûr d'aller jusqu'au bout et à partir de là ce que nous faisons c'est que nous générons cette richesse pour nos clients et puis ils peuvent passer d'étape à étape il ya une chose qui nous caractérise aussi c'est que nous avons une valeur à vie qui est client par client qui est massive ça veut dire que nos clients dépensent en moyenne plus de 200 à 250 mille euros chez nous il ya très 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 peu d'entre eux les clients restent aussi longtemps et investit son temps chez nous pourquoi parce que nous avons créé une échelle de produits qui se suivent et qui est fluide qui leur permet de passer à chaque fois au niveau supérieur excellent merci pour le pour les cadeaux que vous allez faire part aux futurs futurs prospects futurs clients sait-on jamais j'ai deux dernières questions avant de clore cette interview la première question c'est quel conseil vous donneriez aux jeunes eric à l'âge de 18 ans yes le 18 ans c'est qu'est-ce que vous faisiez numéro un conseil à 18 ans c'était j'étais un ado en fac période fin fin du lycée arrivé à la fac donc j'étais j'y connaissais rien au business je savais même pas qui j'étais ce que je voulais j'aimais j'aimais la musique parce que moi j'étais j'étais chanteur professionnel pendant des années donc à la limite c'est vers ça je savais pas trop qui j'étais la première chose que je dis j'aurais dit à n'importe qui mais oui à eric à 18 ans c'est prends un coach mais ça c'est ça mais c'est j'en j'en parle toujours et j'ai vraiment je veux vraiment expliquer pourquoi c'est important d'avoir un coach mais pas un coach juste comme ça d'avoir le meilleur coach possible j'ai bien le meilleur pourquoi avec qui ça passe bien sûr parce que il faut un coach qui allait là où tu as envie d'aller pourquoi pourquoi je dis ça parce qu'un coach c'est qu'un peu comme deux voitures en formule la première voiture elle va très vite mais elle se prend la résistance de l'air donc elle est obligée de pousser de mettre énormément de puissance et de force pour pouvoir arriver à cette certaine vitesse mais la deuxième voiture qui est dernière la première étant donné qu'elle est derrière la première elle n'a pas la résistance de l'air donc il y a ce qu'on appelle le phénomène d'aspiration c'est un phénomène qui est physique qui fait que en poussant moins elle arrive à non seulement la même vitesse mais elle va même plus vite que la première et lorsque le premier virage arrive chaque et la dépasse est ce que j'ai envie de dire c'est qu'il faut que tu prennes le meilleur coach qui est prêt à accepter de se laisser dépasser intéressant mais meilleur l'un de mes meilleurs clients génère plus de cash que moi c'est c'est hallucinant parce qu'il a il a compris il a appliqué son business model et ses oeuvres sont tellement puissants que du coup il attire les gens comme des mouches moi je dois convaincre les gens il faut que les gens soient coachables il faut qu'ils bossent pour qu'ils aient du résultat mais lui là il a carrément une offre qui est extraordinaire et j'ai d'autres clients pour qui c'est pareil ils attirent les clients comme des mouches donc il faut beaucoup plus d'argent que moi en beaucoup moins de temps donc ça c'est ça c'est ça c'est la première chose j'ai envie d'avoir de comprendre ça et pourquoi je dis ça moi ça fait j'ai commencé le business en 2005 donc ça commence à faire d'accord qui passe c'est ce que je dis à mes clients écoute j'ai 15 ans d'expérience quand tu viens poser cette question là je te donne la réponse en 15 secondes tu as la réponse en 15 secondes mais 15 secondes c'est le concentré de le client il gagne 15 ans c'est la raison pour laquelle en fait le temps le rachète et on l'aspire et donc on va beaucoup 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 plus vite lorsqu'on utilise les expériences des meilleurs coachs ils sont prêts à se laisser dépasser et ça c'est très important il y en a qui ont ce culte du coach star mais leurs clients sont toujours en dessous et ils maintiennent leurs clients en dessous et ça c'est pour moi c'est pas un phénomène d'intégrité parce que le coach c'est pas lui qui est censé être mis en avant ce sont ses clients et moi j'ai envie de vous dire est ce que vous connaissez des coachs qui sont super ouais et est ce que leurs clients sont meilleurs que est ce que vous avez au moins un client qui est meilleur que si vous n'en avez pas faut se poser la question et ça c'est très 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 important je parle pas des coachs qui font peu d'argent je parle des coachs qui font beaucoup beaucoup d'argent plus d'argent d'accord c'est vrai que je combats très très carrément c'est une image du gourou qui est au dessus du lot avec sa foule d'admirateurs de fans mais effectivement cette notion intéressante avoir un coach dont c'est dans ses élèves deviennent meilleurs que le que leur propre coach c'est intéressant merci pour cette partage parce que j'ai apprécié beaucoup cette image la dernière question c'est la suivante quelle est la question eric vous auriez aimé que je vous pose mais que je ne vous ai pas encore posé soit parce que je n'étais pas informé je suis pas assez suffisamment informé de qui vous aide ce qui est stram derrière l'homme et derrière votre entreprise ou peut-être la question que je ne vous ai pas posé et que vous n'auriez pas aimé que je vous pose au choix alors je g alors la question je pense quel est le meilleur moyen de laisser un héritage on parlait du mouvement create a legacy together le meilleur moyen qu'elle met la prochaine étape pour moi pour laisser un héritage et donc par rapport à cette situation et moi j'aurais répondu alors en général je réponds je réponds toujours des réponses vraiment appropriées par rapport à la personne donc mais j'aurais dit où en êtes-vous aujourd'hui combien est ce que vous générez et là je vous ai je vous aurais tout de suite donné la prochaine étape parce que et cette question nous permet d'avoir les deux c'est à dire mon futur c'est ça ma vision c'est ça c'est là où je veux aller mais je comprends qu'il y a des étapes et cette étape je savoir qu'elle est la prochaine pour moi au lieu de me dire ça veut pas dire que ça va pas aller vite mais je dois comprendre qu'elle est quand même la prochaine étape c'est à dire que au lieu de y'en a qui vont est ce qu'ils vont prendre les escaliers 15 par 15 moi j'ai envie de dire je veux bien 15 par 15 mais il faut quand même savoir ce qui se passe après donc quelle est la prochaine étape en fonction de ma situation et bah du coup cette réponse est une réponse qui est personnelle en fonction de chaque entreprise et moi c'est ce que j'ai envie de répondre c'est à dire pour laisser un héritage j'ai envie de dire d'abord deviens multimillionnaire au minimum mais j'aurais même envie de te dire deviens milliardaire parce que lorsqu'on est multimillionnaire j'ai envie de dire on change sa vie c'est vrai sa vie est complètement changée on a complètement explosé, dépassé le niveau de survie on voyage dans des beaux hôtels de luxe on voyage en première classe bon bref tout ça on a des belles montres on a des belles voitures, belles maisons, tout ça pour ceux qui aiment tout ça c'est pas forcément un mot au cas pour tout ça mais bon, pour ceux qui aiment ça par contre l'impact et là il est clair mais il est pas mondial lorsqu'on a dépassé le milliard je parle de net worth, de valeur tu parles et en termes d'entreprise je parle pas juste de richesse personnelle de patrimoine personnel et d'impact là ça change tout parce que là on change la vie de millions de personnes et c'est ce que j'ai envie de dire c'est quelle est la prochaine étape pour devenir milliardaire pourquoi ? parce que devenir milliardaire en tant qu'entrepreneur ça veut dire énormément d'impact ça signifie énormément de décisions de leadership de comprendre qu'en réalité c'est bien plus qu'une histoire d'argent et lorsqu'on comprend ça lorsqu'on se rend compte que les gens qui sont multimilliardaires sont pas juste sont plus attirés par l'argent parce que l'argent on comprend comment ça fonctionne je me souviens il y avait une vidéo Warren Buffett qui disait vous savez des étudiants j'avais un grand un grand amphithéâtre d'étudiants il disait vous savez le système est fait que vous payez plus d'impôts que moi et c'était frappant par part de Warren Buffett payez plus d'impôts que moi tel que le système on arrive à un système sur les intérêts des intérêts des intérêts qui fait qu'au niveau financier ça peut plus on peut plus jamais retomber dans la pauvreté ça y est on est à l'autre bout donc le vrai point c'est que ce n'est plus l'argent ce n'est plus possible ce n'est plus l'argent parce que quand on comprend comment ça fonctionne et les flux bon ben c'est un jeu et le jour où on comprend et on saisit ça que pour avoir de l'impact il faut gagner ce jeu et que c'est juste un jeu alors à ce moment là et bien du coup on va vouloir grandir 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 et puis à ce moment là je vais dire travaillons ensemble travaillons ensemble partons ensemble de là où vous êtes on va vous prendre de là où vous êtes et puis on va vous faire ok la prochaine étape c'est ça puis c'est ça puis c'est ça et ainsi de suite quelle que soit votre vision ce que vous voulez bâtir ce que vous voulez créer on va l'aider à le créer ensemble c'est notre mission c'est notre c'est notre coeur c'est ce que nous voulons pour chacun de nos clients et toutes les personnes même qui ne travaillent pas avec nous mais la vie a été changée transformée par la lecture de notre livre par l'application de nos principes en regardant nos vidéos à chaque fois on donne toujours des pépites on en a encore donné pendant cette interview et on va continuer continuer en donner pour vraiment élever le jeu que ce soit des entrepreneurs et surtout des entrepreneurs francophones parce que lorsqu'on sort de la francophonie le niveau oui très très bleu très bleu merci Eric pour ces perles de ces gestes est-ce que vous pourriez rappeler encore une dernière fois l'adresse email et éventuellement un site internet sur lequel on peut vous trouver vip arrobase explosive business .com pour obtenir le livre avec numéro de téléphone et adresse postale pour recevoir le livre 12 jours gratuitement pour nous poser toutes les questions autant nous envoyer un mail directement nous parlons de votre situation votre objectif et puis qu'est-ce qui vous bloque et voilà ça va être direct on aime bien les contacts directs donc il n'y a pas de formulaire il n'y a pas de lien il n'y a pas de page de capture nous c'est du contact réel donc un mail direct et notre équipe va vous répondre directement et avoir un contact chaleureux direct et puis voir savoir comment est-ce qu'on peut avoir une connexion par téléphone à l'ancienne parfait super excellent je l'ai lu je l'ai dévoré en deux jours c'est un livre qui se lit facilement qui est comme vous l'avez compris paradoxal ne serait-ce que pas l'organisation vous avez une page de droite une page de gauche je ne vous en dis pas plus je vous invite vraiment à connaître le cheminement d'Éric Béanzin la construction du livre et son cheminement on peut le dire spirituel oui bien sûr on va prendre des mots spirituel et quand même quelque chose de particulier et unique on retrouve des notions qui ne vont pas dans la mode qu'on retrouve dans le courant marketing actuel voilà on vous en a partagé une ou deux qui sont fort intéressantes donc allez-y envoyer votre mail 12 jours en français ou en version anglophone pour ceux qui le souhaitent merci beaucoup Éric je sais que vous avez beaucoup de choses à faire on a débordé de 5 minutes merci encore pour ces perles de sagesse et je vous invite fortement les uns et les autres à prendre contact avec l'équipe d'Éric en envoyant votre mail pour pouvoir bien bénéficier de votre cadeau merci beaucoup et à très vite merci beaucoup avec grand plaisir merci Éric merci à vous merci à vous merci à vous